Ça fait pratiquement un mois maintenant que Michael Schumacher a eu son accident de ski. Europe 1 a décidé d'enquêter pour essayer de savoir comment va le champion allemand. Et on va le faire en deux temps. D'abord avec vous le docteur Lemoyne, on vous retrouve, vous allez nous éclairer dans un instant. Mais tout de suite on va à Grenoble retrouver notre correspondant, le correspondant d'Europe 1 Jean-Luc Bougeon. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Thomas. Vous avez pu parler avec l'attaché de presse de Schumacher, elle est très proche de lui depuis des années. Mais qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce qu'elle vous a dit de l'évolution de son état de santé ? Alors elle ne dit rien, tout comme l'hôpital. Ce sont les canaux officiels et eux ont décidé cette position, c'est-à-dire le silence radio complet. Depuis à peu près trois semaines on nous dit état critique mais stable, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Mais il y a une vraie volonté de ne rien en dire. En revanche, si on passe par des canaux moins officiels, et on pouvait le lire notamment dans le journal de dimanche, là il y a des informations qui paraissent, qui commencent à sortir un peu, qui sont très très pessimistes sur l'état de santé du pilote. Notamment que le pilote, alors certes a été placé en réveil progressif depuis quelques temps, ou va l'être, alors là il y a une petite incertitude, mais qu'il aura possiblement des séquelles très importantes, notamment des pertes fonctionnelles. Alors tout cela a été démenti complètement par la famille, par Sabine Kemp, la porte-parole que j'ai rencontrée, également par le professeur Saillant qui est un chirurgien grand ami de Michael Schumacher. Oui, très proche, qui est au son chevet quasiment tous les jours, en tout cas très régulièrement. Ça, ils ne veulent rien en dire. Il y a aussi d'autres informations qui sortent, notamment l'ancien médecin en chef de la Formule 1 qui connaît bien Michael Schumacher, qui lui affirme qu'effectivement, retrouver Michael Schumacher dans l'état où on le connaissait avant, c'est impossible, parce qu'il resterait des hématomes dans deux régions du cerveau qui commandent notamment le langage, la respiration et la conscience. Et que là, il y a sans doute des dégâts qui pourraient être irréversibles. Alors ce qui est très troublant Jean-Luc, c'est qu'après l'accident le 29 décembre, il y a eu des conférences de presse des médecins. Je parle bien des conférences de presse des médecins. La dernière, c'était le 6 janvier. Et puis depuis, pratiquement plus rien. Pourquoi ce silence, ce mystère absolu aujourd'hui autour de lui ? Oui, c'est vrai que ce n'est pas fait pour nous rassurer et ça fait naître toutes les spéculations. Alors première position, là encore, c'est la porte-parole, Sabine Kemp qui me l'a expliqué, c'est que c'est la vie privée du pilote. Ils ont fait des conférences de presse au début parce qu'il y avait une attente médiatique, mais qu'à un moment, c'est la famille qui reprend la main et qui dit voilà, c'est la vie privée, laissez-nous tranquille, laissez-nous soigner Michael Schumacher tranquillement. Deuxième chose, c'est parce que l'état de santé de Michael Schumacher est très fluctuant. C'est-à-dire qu'un jour, il va un tout petit peu mieux, donc il y a des signes encourageants. Deux jours après, sont des signes plus inquiétants et donc il est hors de question de faire un bulletin tous les deux jours, tous les trois jours parce qu'à chaque fois, les médias s'en emparent, disent une fois, bon ben il va un petit peu mieux, donc il est tiré d'affaires. L'autre fois, il va moins bien, donc il est condamné. Et que la femme de Michael Schumacher ne supporte plus ça très rapidement. Ça a été insupportable pour elle, donc elle a demandé à ce que ce soit un silence radio. Et puis, d'autant que ça vient de plusieurs pays, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Angleterre, parfois même la Belgique. Et donc, la famille a presque l'impression d'un harcèlement. Et la famille s'est vraiment installée, c'est ce que me disait la porte-parole, dans un temps long. C'est-à-dire, elle s'est préparée à ce que les choses durent plusieurs mois, plusieurs années. Et qu'évidemment, ce n'est pas forcément compatible avec le temps médiatique qui est beaucoup plus rapide. Et l'inquiétude légitime aussi des supporters de Michael Schumacher, qui aimeraient bien savoir. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose de positif à leur dire pour l'instant, à vous entendre. Docteur Lemoyne, docteur d'Europe 1, on est obligé d'être pessimiste après 4 semaines de coma comme celui-là ? Oui, d'abord, ils ne parlent pas parce qu'ils ne savent pas grand-chose. C'est effectivement ce que la famille ne veut pas, mais en offre, ça parle un peu. 4 semaines, c'est en réel une limite qui commence à faire long. Je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne se fait d'illusion sur les séquelles qui sont probablement importantes. À quel niveau ? Cela, c'est l'interrogation. Et surtout, s'il y a quelques capacités de récupération, on n'en sait rien. Les séquelles, en fait, ça dépend des zones du cerveau qui sont touchées, c'est ça ? Oui, comprenez, il est dans un coma artificiel pour que son corps ne lutte pas contre l'œdème qui a été suscité dans son cerveau par une onde de choc totale. L'œdème, ça se mesure par la pression élevée à l'intérieur du crâne. S'il y a de la pression, ça empêche le sang de venir alimenter le cerveau, donc le cerveau souffre. Donc, c'est pour ça qu'on le met dans le coma. Tant que la pression est trop élevée, le réveil ne sert à rien. Quand on dit que le JDD dit que le réveil a commencé hier, bien évidemment, ils ont déjà essayé pas mal de fois de le réveiller, mais sans obtenir de résultats au niveau de cette pression. C'est une phase qui est risquée, c'est un risque en plus du risque, le réveil, Jean-François ? Non, alors ça, c'est une phase pas la plus délicate. Il suffit de diminuer les doses de médicaments qu'il plonge dans le sommeil. C'est une phase délicate humainement parce que la réalité des problèmes va apparaître et qu'on le fait progressivement, mais c'est vrai que l'onde de choc, c'est pas un coup, c'est une onde de choc qui a fait saigner l'ensemble du cerveau. Il y a des hématomes qui pressent et effectivement, je crois qu'être pessimiste, c'est facile à dire, mais c'est la règle au bout de quatre semaines, même s'il y a eu des cas où on a vu des gens se réveiller. Mais je pense que les séquelles sont importantes. On retourne à Grenoble avec vous, Jean-Luc Bougeon. Qui veille sur Michael Schumacher ? Qui vient le voir à l'hôpital de Grenoble ? Alors, sa femme tous les jours. Elle fait le trajet entre le chalet de la famille Améry-Bel et Grenoble. Sa porte-parole quasiment tous les jours aussi. Elle, elle est basée à Genève. Elle fait aussi ce trajet tous les jours, voire tous les deux jours. Il y a le professeur Saillant aussi, donc le chirurgien grand ami de Michael Schumacher. Alors lui, il n'est pas là tout le temps, mais il vient très, très régulièrement. Et puis surtout, donc, il y a une possibilité de rentrer au cinquième étage dans le service réanimation parce qu'il y a en permanence deux à trois agents de sécurité. Je l'ai tenté il y a quelque temps. C'est impossible. L'hôpital est complètement contrôlé. Les accès sont contrôlés, évidemment, pour protéger le champion. Et le personnel a l'interdiction, tous les personnels, a l'interdiction totale de parler, évidemment à la presse, mais également aux gens qui viennent parfois prendre des nouvelles. Et la vie n'est pas facile, l'hôpital de Grenoble, je peux vous le dire, pour l'ensemble de l'hôpital. – Évidemment. Merci beaucoup, Dr Lemoyne. Merci également à Jean-Luc Bougeon en direct de Grenoble ce matin. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'état de santé qui reste évidemment très préoccupant pour Michael Schumacher. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada